Le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, assurant privilégier des armes plus utiles et plus rapides. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine en direct. L'armée russe a mené des attaques dans la nuit de jeudi à vendredi contre plusieurs villes d'Ukraine, endommageant des infrastructures. A Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, les autorités ont indiqué que des infrastructures essentielles avaient été la cible d'une dizaine d'explosions et que l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau pourrait être perturbé. Aucune victime n'a été signalée. Au moins 17 missiles ont frappé la ville de Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Le maire a indiqué que des infrastructures énergétiques avaient été visées, ajoutant que les autorités cherchaient à savoir si des victimes étaient à déplorer et qu'elle était l'étendue des dégâts. 4h16, Macron n'exclut pas de retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron n'a pas exclu de retirer la Légion d'honneur remise par son prédécesseur Jacques Chirac au président russe Vladimir Poutine, en 2006, tout en expliquant vouloir choisir le bon moment pour le faire. Le chef de l'État a remis mercredi soir à Volodymyr Zelensky, de passage à Paris lors de son second déplacement hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, la grande croix de la Légion d'honneur. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à un homologue. Interrogé par la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, il a expliqué que cette distinction était un élément de justice et de reconnaissance de notre pays à l'égard du président ukrainien. Mais la cérémonie informelle de remise de la Légion d'honneur à Volodymyr Zelensky à l'Élysée, dont Emmanuel Macron avait tweeté une vidéo, a ravivé les demandes de ceux qui réclament que la France retire cette distinction à Vladimir Poutine. Sous-titrage Société Radio-Canada